... Sandrine vient d'en parler à la question de la santé. La santé, ce n'est pas simplement le soin, le système de santé, comme on dit. C'est une certaine relation avec son environnement, avec un environnement dans lequel on se sent bien, mais qui n'est pas toxique. Alors, comment peut-on aller vers une alimentation, une agriculture responsable ? Quels objectifs vont-ils vous fixer pour les pays de Loire de manière à aller vers une véritable santé ? Alors, effectivement, l'alimentation, c'est une question de santé. Et Sandrine parlait à l'instant de la dignité des paysans, des paysannes. Il y a aussi la dignité des consommateurs et des consommatrices, des personnes qui mangent. Et aujourd'hui, en France, je ne vais même pas évoquer le sujet de ce qui se passe dans le monde par ailleurs, mais en France, il y a des personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a aussi des personnes qui, tout simplement, sont condamnées à bouffer de la merde. Et pour moi, ce qui est important, c'est que les régions, elles s'engagent vraiment très, très fortement dès 2015, et pour qu'en 2025, on atteigne certains objectifs. Qu'elles s'engagent pour que l'agriculture, elle retrouve enfin sa vocation alimentaire. On ne produit pas pour exporter du port à bâpris en Chine ou ailleurs, on produit pour alimenter des personnes qui habitent sur des territoires. Ce retour à une agriculture qui fait sens et qui est là pour répondre à des besoins dans la dignité de chacun et chacune, du producteur au consommateur, de la productrice à la consommatrice, moi, je veux qu'il se remplisse, en tout cas, en luttant contre les inégalités alimentaires. Et d'ici 2025, grâce à l'action des écologistes, qui seront en responsabilité au Conseil Régional des Pays de la Loire, mais aussi des autres régions, nous aurons mis en place, sur notre territoire, un plan pour l'autonomie protéique. Et il n'y aura plus que 20% contre plus de 80% aujourd'hui de soja et de maïs OGM qui seront importés depuis l'Amérique latine, au détriment et pour l'indignité la plus totale des paysans et des paysannes de ces pays-là. En 2025, nous fêterons une année charnière. C'est une année qui sera charnière parce qu'on aura enfin dépassé plus de 50% de production bio de qualité sans OGM sur notre territoire pour le bien-être de toutes et tous. En 2025, plus de 80% de l'alimentation dans les assiettes de nos lycéens, de nos lycéens, de nos apprentis sera bio. Et ça, la région, elle n'aura pas atteinte toute seule. Et effectivement, comme ce qui va se passer en ta région, Sandrine, chez nous, on travaillera avec tout le monde. On travaillera avec les autres collectivités. On travaillera aussi avec les chambres consulaires pour faire en sorte que la restauration au domicile, qu'elle soit du domaine public ou dans les entreprises, elle se fasse sur la base de la responsabilité et de la dignité de toutes et tous. Et au lieu de mettre des centaines de milliers d'euros dans des campagnes de propagande pour un projet d'aéroport qui, de toute façon, sera abandonné, ce que nous ferons, nous, ces centaines de milliers d'euros, nous mettrons en des campagnes de codification et d'information pour permettre à chacun et chacune de comprendre la responsabilité que l'on a en matière d'alimentation. Merci, merci Sophie. Lutter contre les inégalités sanitaires. Parce qu'en fonction de là où on habite, on a plus ou moins de chances de tomber malade, de développer un cancer, du poumon ou d'autre chose en fonction du polluant qu'on trouve dans l'air. Et en tout cas, ce qui me semble important, c'est qu'en 2025, on est enfin des régions, des territoires où les questions de santé soient prises en compte au niveau de l'aménagement du territoire. La santé, c'est l'accès aux soins, effectivement, c'est les maisons santé. On en parlait avec Cécile hier, dans les milieux ruraux où elle habite, et des personnes qui ne savent pas voller se faire soigner. D'ailleurs, en ville des fois, on ne sait pas non plus. Mais en tout cas, en 2025, ce qui est vraiment important, c'est qu'on ait réussi à faire ça. Et on a les outils pour le faire aujourd'hui. Les régions, dès 2015, on croit mettre en œuvre les schémas régionales de développement durable et d'équilibre territorial. Et ces schémas-là, ils peuvent intégrer des questions de santé. Ça veut dire qu'on pourra dire que l'aménagement urbain doit se faire de préférence de telle et telle manière. Moins de voitures, une meilleure ère. Mais aussi la nature en ville, la nature partout, parce que la nature, elle est bonne pour notre santé. Et il y a une chose, moi, que j'aimerais bien se réaliser, et j'aimerais bien qu'en 2020, on inaugure, même avant d'ailleurs, ça pourrait être 2019, on inaugure le premier centre régional de repos pour les personnes électro-hypersensibles. Une maison en zone blanche. Alors, ce ne sera pas une zone blanche d'accès au numérique, mais ce sera une zone blanche d'exposition en zone. et je pense que ce sera quelque chose de formidable, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont exclues dans notre société, parce qu'elles ne peuvent pas habiter parmi nous. Voilà. Merci. Une petite minute de conclusion. Sous-titrage Société Radio-Canada